Les lanceurs d'alerte sont de plus en plus nombreux au gouvernement fédéral et on voit l'impact. Estelle, c'est un dossier que vous avez fouillé parce que les plaintes sont rendues tellement élevées maintenant. Ça a un impact sur les délais d'attente. Ça peut prendre jusqu'à trois ans avant d'ouvrir une enquête. Et on parle des fonctionnaires fédéraux qui dénoncent des actes répréhensibles, des cas de mauvaise gestion, de mauvaise utilisation de fonds publics. Il pourrait même s'agir d'allégations de corruption. En ce moment, il y a 161 plaintes qui sont en attente d'examen par le commissariat à l'intégrité du secteur public. Et selon la commissaire, la situation est très grave parce que plus le temps passe, plus des enquêtes pourraient être compromises, des témoins pourraient oublier des éléments d'information avec les années et les mois qui passent. Des preuves pourraient également disparaître. La commissaire demande donc du financement supplémentaire au gouvernement fédéral parce qu'avec la situation actuelle, elle craint que des fonctionnaires soient carrément découragés de faire appel à son bureau pour dénoncer des irrégularités. On en a discuté avec une ancienne fonctionnaire et lanceuse d'alerte, Joanna Gualchieri, qui, elle, qualifie ces délais d'un déni de justice, finalement. Et elle souligne que les lanceurs d'alerte sont très mal protégés au Canada. Il y a un projet de loi qui pourrait améliorer la protection des lanceurs d'alerte. C290 projet de loi du député bloquiste Jean-Denis Garon, il a décidé d'élaborer ce projet de loi après avoir parlé avec plusieurs lanceurs d'alerte. Et selon lui, eh bien, le système actuel comporte tellement de trous, de lacunes que même lui, il n'est pas certain s'il aurait le courage de dénoncer d'éventuelles malversations s'il était fonctionnaire fédéral. Je pourrais vous donner la réponse aux politiciens. Oui, c'est certain que je dénoncerais Géraldian, je le sais pas. Je le sais pas. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui le font pas. Mais il faut maximiser la chance qu'ils le fassent, maximiser la protection et l'intégrité du système et faire en sorte que dans la machine, les gens commencent à avoir peur de mal gérer les fonds publics et de faire des trucs illégaux. Le cabinet de la présidente du Conseil du Trésor affirme être en faveur de toute initiative qui pourrait améliorer la protection des lanceurs d'alerte, incluant ce projet de loi. Et on nous indique aussi être en discussion avec le bureau de la commissaire à l'intégrité du service public pour augmenter son financement. Mais on ignore à quel moment il y aura une réponse parce qu'on nous précise qu'il y a un processus standard pour faire des demandes d'augmentation de financement. Merci beaucoup, Estelle. Au revoir.